Bienvenue dans La Voix des aînés. Il était une fois les femmes. Épisode 1 Jamais je ne faisais de scène ni rien. C'est avec Arlette que je vous propose d'entrer dans l'univers des femmes qui ont eu 20 ans dans les années 40. Son histoire ne raconte évidemment pas l'histoire de toutes les femmes. C'est son histoire. Mais elle va nous introduire dans les épisodes suivants qui seront consacrés au mariage, à la fidélité, aux moyens de contraception. J'ai 96 ans et je me suis mariée à 17 ans. On était à Alger à ce moment-là. C'était la guerre de 1940 qui commençait. On avait des parents très sévères, surtout mon père, qui nous empêchaient de sortir. On sortait en cachette. Qui nous empêchait de nous farder. On sortait en cachette. Et on se fardait avant de rentrer. Mais c'était trop dur. Alors peut-être qu'il était au courant. Parce qu'il passait ça dans nos surveillés. Et à un certain moment, je suis partie en vacances chez une tante dans un petit village où il y avait les spahis et les tirailleurs. Et les spahis faisaient passer à cheval, à pied, à nous regarder des militaires avec les grandes chéchiens et le burnous blanc. Donc ils étaient très, très beaux. Et j'avais 16 ans à ce moment-là. Il y en a un qui m'avait plu. Et c'était un Indochinois. Il avait au moins un mètre, peut-être quatre verts, avec un chéchiens. Il était très grand, avec les yeux comme ça. Je l'ai présenté à mes parents. Ils l'ont reçu pendant un certain temps. Son père, c'était un ancien colon d'Indochine qui était marié avec une Indochinoise. Et mon père était tellement sévère qu'il ne fallait pas que les fiancées aillent dureux éternellement. Il ne fallait pas que ça traîne. Mais avant, c'était ça. Enfin, moi, ça ne m'a pas dérangée. Mais le soir du mariage, quelle horreur ! Il n'a pas su attendre. Il aurait dû se rendre compte que je n'étais pas dans le coup et que je ne savais pas ce que c'était. Oh, quelle horreur ! Bon. Quand je vois toutes les gamines flirter, coucher, tout ça, mais je me dis qu'est-ce qu'elles ressentent ? Comment elles voient les hommes ? Parce que jusqu'à très tard, j'appréhendais qu'ils me touchent. Bon, tandis que les petites, elles connaissent tout ça avant de se marier, ça ne les dérange pas. Retour en 1940, Arlette est donc mariée à un bel Indochinois. Comme il y avait la guerre, je l'ai suivie dans différents endroits. Et c'était bien parce qu'on se voyait très peu. Il est arrivé à ce que j'attends d'un enfant. Et quand je me suis vue en scène, ça n'allait pas très bien. Je suis revenue chez mes parents. Le docteur est venu, il a dit qu'il fallait que je reste couché jusqu'à la fin. Heureusement que j'avais des parents adorables. Et quand le dernier moment est arrivé, je suis partie donc accoucher à l'hôpital. Ce sont des jeunes étudiants qui vont accoucher. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait passer ? Bon, enfin bref, La petite n'a pas vécu. Et elle n'a pas vécu, vous savez pourquoi ? Parce que je n'avais pas les seins faits. Donc elle ne pouvait pas téter. Ça arrive. Elle était belle. Elle était comme le père était grand. Elle était grande, avec les yeux bridés, tout bébé. Elle aurait 77 ans maintenant. Et je n'ai plus voulu retourner avec mon mari qui a 27 ans. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est ça. Je lui ai crié en lui disant que je ne voulais plus retourner avec lui. À l'époque, le divorce par consentement mutuel n'existait pas. Comment Arlette a fait pour divorcer ? Nous n'en saurons pas plus. Mes parents m'ont enfermée et ne me laissaient plus sortir. Parce qu'ils avaient honte d'avoir une fille chez eux qu'elle est divorcée. Mais quand on est jeune, on ne voit pas les gens de la même façon. On ne voit pas s'ils seront capables d'élever une famille, de nous élever, de nous sortir. On ne sait pas quand on est jeune. C'est le gars qui nous plaît parce qu'il est blond, il a des yeux bleus, il est loin de métaux. Pendant la guerre, j'ai fait la connaissance du deuxième. Et puis, peu à peu, à force de se voir, le deuxième, je savais ce que j'avais, ce que je prenais. Et je l'aimais beaucoup. Il m'avait plu quand je le voyais avec les unes et les autres, mais je ne pensais pas que c'était dans son caractère. Je n'avais su. Et bon, ça ne l'aurait pas changé. Il était comme ça. Il avait les fous fesses perpétuellement et sans arrêt. Arlette se réfugie chez ses parents avec ses deux enfants alors qu'elle vient de déménager avec son mari à Marseille. Elle demande à sa mère de partir s'occuper du nouvel appartement. Ma mère est partie. Et quand elle est revenue au bout de 3-4 jours, elle m'a dit, ça suffit. Maintenant, tu retournes, rejoins ton mari avec tes enfants. Eh bien, je suis retournée. Elle a bien fait. Et ma sœur de Grenoble, je m'a dit, tu sais pourquoi elle t'a dit ça ? Parce que quand elle s'est mariée, elle avait 16 ans, au bout d'un certain temps, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui ne devait pas lui plaire, je ne sais pas. Elle est retournée chez sa mère. Et sa mère lui a dit, ah, tu es mariée maintenant ? Je n'ai pas te gardée. Tu retournes chez toi. Tu retournes avec ton mari. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et après, elle l'a regrettée. Je suis restée jusqu'à l'affaire avec mon mari, alors que j'en ai vu toutes les couleurs. Et ça n'arrêtait pas. Jamais il aurait fait attention. Et je me demande, avec les autres, est-ce qu'il faisait attention ou pas ? J'allais voir un médecin. Vous mettez quelque chose qui appuyait, vous retrouviez le soir roulant de même à terre avec eux. C'est difficile. Il faut avoir la santé. Parce que des fois, ça m'arrivait dans les trames, de me lever pour descendre, c'était rempli de sang. Parce qu'un moment avant, j'avais été chez le docteur ou à la sache. Et même les médecins, c'était terrible, ils faisaient ça. Ils savaient que je ne dirais rien, mais c'était difficile ce qu'ils faisaient. C'est des fendus. Et deux ou trois fois, ça a été la sache-same qui m'avait accouchée de l'aînée. Et... Elle avait peur, hein, quand elle... La vie continuait. C'était terrible. Bon, il payait, heureusement. Moi, toute seule, je n'aurais pas pu, mais toute seule, je n'aurais pas eu ces ennuis. C'est-à-dire... J'avais deux enfants et je n'avais aucun travail à part celui de la maison qu'on m'avait appris, qui était impeccable, la maison impeccable, les enfants impeccables, le mari toujours impeccable, et qui est toujours retourné à la maison. Après, parce qu'il savait qu'il ne manquerait de rien à la maison. Bon, bon, voilà. J'étais enfermée à faire du ménage. Travailler ailleurs, ça aurait été très difficile. Lorsque les enfants revenaient de l'école, il m'a fallu que je sois là. Et j'en préparais un goûter. Bon, je m'occupais de ce qu'ils avaient comme devoir et tout ça. et après, j'attendais mon mari qu'il veuille bien. Il rentrait, il ne parlait pas. Il avait trop sur la conscience. Jamais je ne faisais de scènes ni rien. Si, je faisais des scènes pour les heures. Quand ils vous disaient à midi et demi, je suis là, ou à une heure, il était deux heures et demi, trois heures quand je suis rentrée. Le samedi, c'était trois heures. Des fois, ils sentaient le beau parfum et tout. Je tournais le dos. Il passait son temps, soi-disant, au bureau. Le plus tôt, c'était neuf heures du soir. Et quand il arrivait le samedi à trois heures de l'après-midi pour manger, j'aurai, mais je servais. Moi, j'ai commencé à sortir toute seule. J'ai commencé à voyager. J'ai fait presque le tour du monde. Parce que votre mari était mort. Oui. Ça s'est trouvé à 50 ans. J'avais 50 ans, j'ai eu 60 ans. Eh bien, c'est là où je me suis rendue compte qu'à 50 ans, pour une femme, c'est l'âge idéal. Je vous jure, c'est merveilleux de se sentir libre. Est-ce que vous ne pensez pas ça, vous ? Arlette vit aujourd'hui dans une maison de retraite. C'était la voix des aînés, une production signée Partage de voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bienveillir. Réalisation Sophie Pillot, Michel Créice Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences, tous les 15 jours, sur le site de la Fondation Corian pour le bienveillir, et les plateformes de téléchargement. Sous-titrage Société Radio-Canada